Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour ma vidéo habituelle des favoris beauté que je sors dans tous les deux mois. Donc l'édition juillet-août est toujours un petit peu spéciale puisque je vous présente donc bien sûr mes coups de cœur côté beauté et aussi les produits solaires qui m'ont accompagnée pendant l'été. Je ne sais pas si ça se voit mais je suis bronzée, je ne suis pas extrêmement bronzée mais je suis bronzée parce qu'on est parti deux semaines en vacances dans le Var, il faisait hyper hyper beau donc on a bien profité pendant ces deux semaines. Je ne me suis pas exposée volontairement au soleil mais on a été longtemps dehors donc c'est pour ça que j'ai pris quelques petites couleurs. Donc je vais finir par les favoris côté soins solaires, protection etc. On va commencer par le maquillage, j'ai beaucoup utilisé deux blushs très récemment, un blush poudre et un blush crème. Le blush poudre c'est, alors je ne sais pas du tout si vous la suivez sur Instagram mais si vous ne la suivez pas je vous invite à le faire, c'est Paola Carla qui est une femme que j'adore suivre qui a donc un compte Instagram hyper déculpabilisant, très vie quotidienne etc. Elle vit à Paris, elle est anesthésiste de profession et elle partage des choses de son quotidien dans le médical etc. C'est vraiment un compte que j'adore, c'est vraiment une femme que je trouve adorable, très très marrante. Et bref tout ça pour dire qu'elle a parlé de ce blush dans l'une de ses récentes stories et ça m'a donné très envie de le ressortir. C'est un blush que j'ai depuis des années, je crois que d'ailleurs il n'a plus du tout ce look là aujourd'hui mais peu importe. Alors il s'agit du blush Rosiglo de chez Dior, vous connaissez peut-être la gamme Rosiglo chez Dior. C'est une gamme qui propose des produits, alors il y a un blush, il y a des rouges à lèvres etc. qui visent à s'adapter à la carnation de la personne qui les porte par un système de réaction vis-à-vis du pH de la peau, des lèvres etc. Donc ce blush ne fait pas exception, il est rose fluo bubblegum dans le boîtier. Et une fois que vous l'appliquez sur la peau, il va venir prendre une teinte vraiment unique en fonction de la personne qui le porte. Donc ça dépend vraiment des personnes. Moi au début je pensais que c'était un truc complètement gadget, complètement marketing et pas forcément réel. Et en fait ça se vérifie vraiment selon les personnes qui le portent. Il a une teinte qui est vraiment différente d'une personne à l'autre. C'est assez compliqué à montrer aux doigts, voilà moi ça fait une teinte rose un petit peu chaude. C'est pas du tout du tout comme ce qu'on retrouve dans le boîtier. Mais c'est un blush qui est très naturel et qui surtout a une tenue exceptionnelle du matin au soir. Donc elle m'a donné très envie de le ressortir et elle a bien fait parce qu'il est vraiment top. Il existe, à l'époque il existait dans une seule teinte qui est la teinte 001. Je crois que maintenant il y a une teinte corail qui est sortie. J'ai bien envie de craquer pour celle-ci mais j'ai tellement de blush que ça serait absolument pas raisonnable. Donc affaire à suivre. Ensuite un autre blush mais cette fois-ci version crème, c'est le Cheek Tint de la marque Jillian Depsey. Si vous suivez l'actualité de la boutique en ligne Bézard Bio, vous avez probablement entendu parler de ces petits blush crème. J'adore ce blush crème, je l'ai reçu dans la teinte rosée donc je l'ai reçu de la part de la marque. Très honnêtement moi j'aurais pas forcément choisi une couleur comme ça. J'aurais pris quelque chose d'un tout petit peu plus corail d'ailleurs. Donc ça c'est la teinte rosée ou rosie. Il y a une teinte qui s'appelle Pétale ou quelque chose comme ça qui je pense m'aurait davantage correspondue. Mais celle-ci reste vraiment très réussie. Alors c'est le blush crème pour les personnes qui n'aiment pas le blush crème. Ce qui est un petit peu mon cas. Moi le blush crème est appliqué aux doigts qui se font difficilement etc. Qui est pas forcément compatible avec les textures poudre. Je suis pas toujours fan. Lui il a une pigmentation juste incroyable. C'est vraiment très très puissant en termes de pigmentation. Ça s'estompe bien, ça reste hyper 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 longtemps sur le teint. Il y a une odeur de noix de coco qui est absolument démente. Ces produits là sont très souvent marketés genre duo lèvres et joues. Pour celui-ci c'est pas le cas, il est bien écrit qu'il est à utiliser sur les joues. Alors il va rien vous enlever si vous l'utilisez sur les lèvres. Mais vu que j'aime bien faire des tests, j'ai testé sur les lèvres, ça fonctionne pas. Ça dessèche un petit peu, c'est vraiment pas joli sur les lèvres. Donc bravo à la marque d'avoir vraiment vendu ce produit uniquement pour les joues parce que c'est comme ça qu'il est beau. Donc voilà, très très bon produit, j'en suis hyper contente. C'est ce que je porte aujourd'hui pour information. Moi je le mets vraiment en été sous forme de barre en fait sur tout le haut de mon visage. Je le passe même sur le nez. Ça donne un côté un peu ensoleillé que j'aime beaucoup. Un gros coup de cœur pour ce blush. Je ne vous ai pas dit comment je l'appliquais. Je le pose du bout du doigt sur les joues et ensuite j'estompe avec le pinceau Sipping Brush de chez Will Techniques. Dont je vous ai déjà parlé un millier de fois. Ensuite, un favori côté mascara. Un produit dont j'ai beaucoup beaucoup entendu parler en très très bien. Et je suis tout à fait d'accord avec les revues que j'ai entendues à son sujet. Il s'agit du mascara Size Up de chez Sephora. Donc de la marque Sephora. Moi j'ai dans un tube bleu parce que j'ai la version waterproof. Il existe bien sûr une version classique. Je ne me souviens plus de la couleur du tube. Alors déjà, premier point, ce mascara fait 14ml. Pour vous donner une idée, un mascara d'une contenance conventionnelle, c'est au moins en dessous de 10ml. A l'époque, j'ai acheté des mascaras chez Dior quand j'avais entre 20 et 25 ans. Parce que Dior justement proposait pas mal de mascaras avec de grandes quantités comme ça. Et je crois que ce n'est plus forcément le cas aujourd'hui, ce qui est dommage. Et voilà, donc déjà 14ml. C'est hyper économique. On est sur un mascara de la marque Sephora. Donc pareil, ce n'est pas ruineux. Il est parfait. C'est celui que je porte aujourd'hui. Il allonge, il donne du volume, il sépare. Il est parfait. Il n'a rien à envier au plus grand. Moi qui suis une grande fan du Monsieur Big de chez Lancôme ou du Hypnose Drama, les deux waterproof, toujours de chez Lancôme. Celui-ci, je ne sais pas s'il les détrône, mais en tout cas, il n'a rien à leur envier. J'en suis ravie. Il se démaquille pas trop difficilement. Pour autant, il est vraiment tenace. Il tient la courbe. Il a une vraie formulation waterproof. Je vous le conseille. Il est génial. Et dernier favori maquillage, une poudre de chez Too Faced dont je vous ai déjà parlé par le passé. C'est la poudre It's Bananas. Dans la teinte Banana Cream. De toute façon, je crois qu'il n'existe qu'une teinte. Je vous ai déjà parlé de cette poudre. Donc qui est une poudre compacte, matifiante, qui est parfaite. Alors déjà, elle sent la banane, mais vraiment les bonbons à la banane, c'est vraiment une odeur que j'adore moi. Donc forcément, ça rajoute un peu de plaisir à l'utilisation. Elle est fine, elle est imperceptible, elle est hyper matifiante, elle fait tenir le maquillage. Elle est parfaite. Tellement parfaite que j'en ai racheté deux exemplaires. Elle était en promo en fait chez Sephora il n'y a pas longtemps. Donc j'espère qu'elle ne va pas être arrêtée parce que ça serait un drame. Donc j'exagère à peine. Vraiment, je serais triste qu'elle soit arrêtée parce que c'est une poudre que je trouve parfaite. Les poudres compactes comme celle-ci, je les trouve souvent assez peu économiques. Je trouve qu'elles se terminent assez vite. Pour celle-ci, je trouve que c'est encore assez raisonnable. Bien sûr, l'odeur de banane, je ne vous ai pas dit, ne reste pas sur le visage. Mais c'est juste au moment de l'application. Si vous aimez la banane, c'est très très agréable. On va continuer avec les favoris. Soins du visage, l'huile démaquillante éclair de chez Patika. Patika, c'est une marque dont j'entends beaucoup de bien. J'ai reçu pas mal de leurs produits récemment. Donc je suis contente de pouvoir les tester. Donc une huile démaquillante bio qui fonctionne sur le visage et les yeux. Sans parabènes, sans PEG, sans silicone, sans phtalate, sans colorant de synthèse. Parfum exclusivement à partir d'ingrédients d'origine naturelle. Certifié EcoCert, 100% vegan. Voilà, côté composition, c'est vraiment vraiment parfait. Et côté plaisir d'utilisation, efficacité, c'est parfait aussi. Elle a pile la bonne texture pour ce que j'aime. Donc elle n'est pas trop liquide, pas trop épaisse. Elle se rince bien. Elle élimine tout le maquillage, même longue tenue. Elle est vraiment vraiment parfaite. Le mode de présentation avec cette pompe qui fonctionne bien, c'est impeccable aussi. Donc voilà, si vous la croisez, je vous la conseille. C'est à mon avis pas la moins chère, mais elle est hyper efficace et très très agréable à utiliser. Ensuite, un petit produit que j'ai utilisé pendant mes vacances principalement, mais je peux être amenée à l'utiliser toute l'année. Il s'agit de la poudre exfoliante de la marque Oh My Cream. Donc Oh My Cream, la boutique en ligne, a sorti sa marque éponyme, Oh My Cream Skin Care. Donc une poudre exfoliante à base de papaine, d'avoine et d'argile rose. C'est un produit qui me fait beaucoup penser au Daily Microfoliant de chez Dermalogica, qui est un produit qui a été très très populaire ces dernières années, enfin qui reste toujours populaire, mais qui était un peu pionnier dans le domaine. Une poudre vraiment à mélanger avec un petit peu d'eau, qui vient faire une exfoliation chimique sur la peau. Là, on est vraiment sur le même principe. L'odeur est très agréable. C'est pas un produit que je conseille d'utiliser tous les jours. D'ailleurs, la marque ne le conseille pas non plus. C'est écrit deux à trois fois par semaine à l'arrière du flacon. Mais en vacances, j'utilisais beaucoup de produits solaires, sans surprise, pour protéger du soleil. Des crèmes qui sont épaisses, du SPF 50. Et j'en appliquais trois à quatre fois dans la journée. Donc ça venait vraiment s'empiler. Et le soir, j'avais vraiment l'impression que ma peau étouffait là-dessous. Un gel nettoyant aurait peut-être été suffisant pour éliminer tout ça. Mais ça, c'est vraiment le nettoyage un petit peu plus poussé. Et c'était vraiment très adapté pour la période des vacances, pour débarrasser mon visage des filtres solaires qui avaient pu s'accumuler pendant la journée. Voilà, vraiment un super produit. Pour information, vous pouvez l'acheter dans ce format-là et pas dans un kit de miniature. Je le dis parce que c'est assez rare que les marques proposent cela. Vous pouvez vraiment l'acheter dans cette version de 12 grammes. Et puis vous en avez vraiment pour une éternité parce qu'il faut juste remplir le fond de sa main. Et mettre un petit peu d'eau. Et voilà, un produit que j'aime beaucoup. Ensuite, un démélan que j'ai fini. Donc je pense que je ne vous le représenterai pas dans les produits terminés parce que ça va faire pas mal de répétitions. J'ai fait une collaboration avec cette marque Nature & Moi qui est une marque qui propose des produits avec une grande majorité d'ingrédients d'origine naturelle et de belles compositions. Ce n'est pas parfait. Il y a vraiment mieux. Mais pour le prix et le fait que ça soit accessible en grande distribution, moi je trouvais ça très intéressant. Alors, le fait que je vous présente ce produit dans cette vidéo ne fait pas du tout partie de la collaboration. La collaboration, elle est finie. On n'a plus du tout d'échange entre la marque et moi. Mais je voulais vous parler de ce démélan qui est parfait. Donc, démélan pour toute la famille. À l'extrait d'avoine bio d'Auvergne. Démélan douceur, sans sulfate ni silicone. Parfait. Vraiment, il démêle impeccablement les cheveux. Mes cheveux à moi, les cheveux de ma fille se rincent facilement. Un tout petit tout petit effet après shampoing, mais très léger. C'est vraiment un démélan. Après tout, c'est ce qui est écrit dessus. Donc, ce n'est pas de la publicité mensongère. Vraiment parfait. Je l'ai fini jusqu'à la dernière goutte et hyper efficace. Donc, voilà. Si vous le croisez dans vos rayons en grande distribution, je vous le conseille. Ensuite, à nouveau un produit qui a fait partie d'une collab. À nouveau, cette vidéo ne fait pas du tout partie de la collab. Mais je vous en parle parce que je suis assez conquise. Ça fait très longtemps que j'entends parler des déodorants naturels de chez Schmitz. Je crois que ce sont vraiment les pionniers du déodorant naturel. avec de belles compositions à base de bicarbonate de soude ou non. D'ailleurs, parce qu'il existe des versions sans bicarbonate pour les gens qui pourraient être un peu sensibles. J'ai eu pas mal de commentaires de personnes qui me disaient qu'elles avaient eu des irritations sous les aisselles. Donc, pour ces personnes-là, je vous conseille de vous tourner vers les versions sans bicarbonate. Schmitz, ça fait très longtemps que j'en entends parler. Je sais pas pourquoi le déodorant naturel, j'avais pas encore vraiment sauté le pas. J'avais testé des choses. Je trouvais qu'au travail, par exemple, quand j'ai des situations un peu de stress ou en plein été, je trouvais que c'était vraiment limite. Et je sais pas, j'avais pas encore vraiment franchi le cap de m'y mettre à fond. Là, ça va faire un mois et demi au moment où je filme cette vidéo que je m'y suis mise. Alors, c'est pas facile parce qu'il faut réapprendre à transpirer. Et ça, c'est vraiment quelque chose que mon corps et moi-même, ma perception, avaient complètement oublié. Et le fait de transpirer, donc de sentir de l'humidité sous ses aisselles, tout simplement, le premier réflexe qu'on a, c'est de se sentir sale, alors que vraiment, c'est un réflexe naturel du corps qu'il faut accepter. Et que les antitranspirants conventionnels ont pu apprivoiser et nous ont permis d'oublier. Mais c'est vrai que c'est une réaction du corps qui est tout à fait naturelle. Donc, ça, il faut s'y faire. Là, à ce jour, je vous avoue, je suis encore assez perturbée parfois de me retrouver avec tout simplement les aisselles humides, alors que c'est vraiment quelque chose de naturel, c'est stupide à dire. Mais c'est comme ça. Donc voilà, ces déodorants, ils ont une légère action, je ne sais pas si on dit aquaphobe ou hydrophobe, je crois que c'est aquaphobe. Donc, ils viennent créer une sorte de pellicule transparente pour lutter justement contre cette sensation d'humidité, tout simplement. Mais ça ne restera jamais aussi puissant qu'un antitranspirant et heureusement parce qu'il faut laisser de la nature faire son travail tout simplement. Alors, chez Schmitz, donc version avec ou sans bicarbonate, version avec ou sans parfum. Et puis après, vous avez deux modes d'utilisation. La bille, moi j'ai commencé par ça parce que je ne sais pas le fait que ça répartisse visuellement beaucoup de produits, me rassurer, ce qui est tout à fait stupide mais bref. Et la version stick, dans plein de parfums différents. La version bille, la rose vanille, j'ai trouvé que c'était hyper agréable. Et en version stick, mais les senteurs sont équivalents d'une version à l'autre. J'ai la version bergamote et citron vert qui est, je crois, ma préférée. Vous me l'aviez beaucoup conseillée. Alors, petit conseil si vous voulez éviter de tâcher vos vêtements avec le stick, c'est un passage, donc vraiment un aller-retour. Ça m'a été conseillé de la part de la marque et c'est vraiment la façon la plus efficace pour pouvoir bénéficier de l'efficacité du produit sans tâcher ses vêtements. Donc, on a envie de faire 50 passages comme on fait avec un déodorant conventionnel, mais en réalité, ce n'est pas nécessaire. Pour la version bille, j'ai trouvé peut-être que c'était un tout petit peu moins efficace. Et encore, vu que c'était au tout début de ma transition, je ne sais pas si c'est plutôt ma perception personnelle ou l'efficacité du produit qui est à juger. Je ne sais pas trop, mais je crois que je suis un tout petit peu plus fan de la version stick. Donc, voilà où j'en suis dans ma transition. Je suis contente en tout cas d'avoir sauté le pas et pour le moment, je n'ai pas de désagrément avec ces versions à base de bicarbonate. Je n'ai pas du tout de démangeaisons, des personnes qui m'ont décrit des plaques de sécheresse, d'irritation. Pour le moment, ce n'est pas du tout mon cas, mais ça ne fait pas des mois et des mois que je m'en sers. Donc, à voir dans les semaines, dans les mois à venir, sinon je passerai sur la version sans bicarbonate. Et on va finir les favoris corps avec le gel douche et bain d'ailleurs, Néroly Divin de chez Patika. Je vous avais parlé de ce produit quand je m'étais rendue à Paris au tout début de l'année. Je l'avais vu en boutique Show My Cream. L'odeur m'avait séduite, mais je m'étais dit non mais ma pauvre, tu as trop de gel douche, tu ne vas pas t'en sortir. Et en fait, quand Patika m'a fait parvenir des produits, il m'avait glissé celui-ci dans le colis. Génial ! Seul défaut, c'est très très liquide. Donc, on a tendance à, à mon avis, à utiliser trop de produits et à le gâcher assez vite. Je ne vous refais pas tout de blabla sur la composition, mais c'est parfait. Voilà, il n'y a pas de parabènes, pas de PEG, etc. Ça fait 250 ml. L'odeur de Néroly, donc de fleur d'oranger, est fabuleuse. C'est une fleur d'oranger très fraîche avec un côté un peu cologne. C'est hyper agréable à utiliser sous la douche. Ça parfume la salle de bain, c'est un bonheur. Après, ça ne reste pas forcément sur la peau, mais au moment de la douche, c'est hyper agréable. Et puis, ça a cette texture un peu translucide. En plus, le produit est très beau. Donc voilà, gros coup de cœur pour ce gel douche. On va finir par mes favoris côté solaire. Alors, je crois que ça n'a pas trop changé par rapport aux autres années. J'ai quelques marques que j'aime beaucoup, qui d'ailleurs, chaque année, me renvoient leurs produits. Donc, j'en distribue un peu autour de moi parce que je n'ai qu'un corps. Alors, bien sûr, Quentin part en vacances avec moi et Inès aussi. Mais on a beau se tartiner de crème de la tête aux pieds pendant tout l'été, on n'arrive jamais à finir tout ce qu'on m'envoie. Donc, ce que je fais, c'est qu'en fait, les solaires, je les garde deux ans. Par exemple, les solaires que j'ai ouvert cet été, je les garde jusqu'à la fin de l'été prochain. Pas beaucoup plus parce qu'après, j'ai peur que ça se détériore. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que quand je vais à la plage, j'emporte toujours cette trousse qui est une trousse isotherme. Alors, elle m'avait été envoyée de la part de la marque Aderma, mais je pense que vous pouvez soit l'acheter, soit la trouver en pharmacie. Parfois, je sais qu'il y a des pharmaciens qui offrent ça. Et ça permet de garder les produits solaires un peu à l'abri de la chaleur. Ce n'est pas parfait, mais je pense que c'est mieux que rien. Alors, pour les produits solaires, je vais d'abord vous dire ce que j'ai utilisé sur moi. Et Quentin s'en est servi aussi. Le spray solaire lacté SPF 30 de chez Caudalie. Fabuleux, sent extrêmement bon. Protège les océans avec une composition qui a été étudiée pour qu'il n'y ait pas de dommages sur les coraux, etc. Donc, vraiment une belle philosophie. Résiste à l'eau, oui, mais il existe mieux. Je vais vous montrer juste après, mais ça résiste très très correctement à l'eau. Si vous en appliquez toutes les deux heures, il n'y a aucun souci. La protection est top. Je n'ai pas du tout eu de coup de soleil. C'est très agréable à utiliser. C'est vraiment un lait, mais qui s'applique facilement, qui ne colle pas, qui satine un tout petit peu la peau. Magnifique. Et je m'en suis servi sur le visage et le corps. Donc, SPF 30, ce n'est pas la protection idéale. Le mieux, c'est du SPF 50. Mais entre 30 et 50, vous avez une protection qui diffère de quelques pourcents. Donc, ça reste très raisonnable. En SPF 50, c'est ce que j'ai utilisé sur ma fille. Il est quasiment fini. Et Quentin s'en est servi aussi parce qu'il s'était un peu moins exposé au soleil que moi avant de partir en vacances. Donc, il avait très peur de prendre des coups de soleil. Le spray enfant très haute protection SPF 50 de la marque Aderma. Ça fait depuis la naissance d'Inès, je crois, que j'utilise cette marque. Alors, je pense qu'en termes de composition, il y a mieux. Mais moi, tout ce que je veux, c'est que ma fille n'attrape pas de coup de soleil. Voilà. Je veux une crème solaire qui soit hyper tenace, qui protège très très bien des rayons UVA, UVB. Et cette crème, elle coche toutes les cases. Elle est absolument parfaite. Alors, c'est blanc, c'est gras, ça colle. Il y a vraiment plus d'agréable à utiliser. Mais il n'y a pas la moindre menace de coup de soleil qui soit possible sur la peau des enfants ou des adultes d'ailleurs. La différence entre la version enfant et la version classique chez Aderma et dans d'autres marques comme Aven, d'ailleurs, qui fait partie du même groupe, c'est qu'il n'y a pas de parfum dans les versions pour enfants. Génial. Pareil, visage, corps et adulte comme enfant, absolument fabuleux. Toujours dans la même marque Aderma, le stick SPF 50 qui a pris cher parce qu'il n'y a quasiment plus rien d'écrit dessus. Donc, je vais essayer de décrypter Protect Extreme ou quelque chose comme ça. La même chose, mais en stick, toujours sans parfum. À Inès, il lui reste quelques cicatrices de varicelle sur le visage et je ne pense pas qu'elles vont partir complètement. Mais écoutez, j'aurais tout fait pour les estomper et je ne pense pas que j'aurais réussi. Mais voilà, il ne pourra pas me dire que je n'ai pas essayé quand elle sera plus grande. Donc, je voulais vraiment qu'elle ait un stick, quelque chose de facile à appliquer sur des zones très très localisées. Et en fait, sur son visage, j'ai quasiment utilisé que ça. Et génial, vous pouvez le mettre dans votre sac à main si vous partez, que vous voulez juste faire une petite retouche de crème solaire. C'est top. Vous en mettez juste, je me suis retrouvée un moment en terrasse, j'avais le cou en plein soleil. Donc, je m'étais juste mis ça dans le cou. C'est vraiment, vraiment génial. Et on en a utilisé, si je le redescends jusqu'en bas, quasiment la moitié. Vraiment un super stick solaire. Ça, je m'en suis un peu moins servie, mais je vous en parle quand même. Le réflexe solaire SPF 50 de chez Avene. Un tout petit flacon de 30 ml. Pareil, si vous voulez glisser dans le sac à main, au même titre que le stick, c'est hyper pratique. Ça se consomme très vite, mais c'est vraiment pour de la retouche, on va dire, au soleil quand vous êtes en balade ou autre. Et alors ça, ce n'est pas pour toute la famille, c'est uniquement pour Quentin et moi. Je n'en ai pas mis sur Inès. Le lait après soleil prolongateur de bronzage de chez Caudalie. Il me l'avait fait parvenir au début de l'été. Parfait. Donc ça, ça a été notre lait pour le corps qu'on mettait le soir après la plage, après la piscine. Il est écrit bronzage prolongé de deux semaines. Donc, ils ont fait des études, etc. Ça, je ne peux pas encore me prononcer, mais hyper agréable utilisé. C'est un lait fondant, mais qui a une texture avec une base assez aqueuse. Donc, ça rentre très vite dans la peau. À base de coco, d'eau, de raisin et d'aloe vera. Fabuleux, l'odeur est délicieuse. Ce n'est pas forcément une odeur unisexe. Je ne suis pas certaine qu'un homme, par exemple, adore cette odeur. Quoique qu'en temps, je n'en ai servi sans aucun problème. Mais c'est une odeur... Ça sent un peu le monoeil, les vacances, etc. Un peu la crème solaire. Donc, je ne suis pas certaine que ça plaise à tout le monde. Si vous avez un nez très sensible aussi, ça sera peut-être un peu too much. Mais un très très bon produit. Et je continue à m'en servir, là, à mon avis, jusqu'à la fin septembre ou fin octobre. Pas forcément dans l'idée de prolonger mon bronzage. Mais maintenant que je l'ai ouvert, je pense que je vais le terminer. Et voilà qui conclut ces favoris. J'espère que ça vous a plu. Et j'espère que ce petit focus crème solaire aussi vous a plu. On me demande beaucoup de recommandations sur des produits solaires. Et on me pose souvent des questions au début de l'été. C'est un peu délicat pour moi parce que je n'ai pas toujours beaucoup de recul. Mais en fait, je me rends compte que les produits chez Caudalie et de chez Aven ou de chez Aderma, ça fait des années que je vous les conseille. Donc, ça sera valable pour l'année prochaine et pour les années qui suivent. Vraiment, j'en ai été ravie. J'avais reçu d'autres produits aussi de chez Rudolf Skincare. Je ne voulais pas ouvrir 50 tubes parce qu'une fois que c'est ouvert, comme je vous dis, je veux quand même les finir assez vite. Donc, je pense que je m'en servirai l'année prochaine pour ne pas faire trop de gâchis parce que ça m'embête d'ouvrir 50 tubes. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez passé un bel été. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle rentrée. Et je vous dis à très bientôt.